Dans cette série consacrée aux coriants, plan de travail, crédence, on va répondre à toutes vos questions en très bonne compagnie. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Bienvenue dans cette vidéo, cette série consacrée aux coriants. Alors, cette matière-là, moi-même, je me posais depuis des années énormément de questions et cette série, j'ai mis très peu de temps à l'écrire. J'ai voulu vraiment répondre à tous les points qui, moi, d'abord, m'étaient posés et que je me posais depuis des années. Je vous avoue que comme on est revendeur coriants, j'y avais répondu depuis des années, mais j'ai vraiment voulu écrire ça. Alors, on va commencer cette première vidéo en parlant des tâches et on est venu chez le spécialiste coriants, qui est un fournisseur à nous, Fabien de chez Modeco. Bonjour Fabien. Bonjour Thomas. Bienvenue dans cette vidéo, merci beaucoup de nous accueillir. Avec plaisir. Alors, avec Fabien, avec toi Fabien, on va répondre à un crash test. Oui. Sur tout ce que les gens se posent au niveau du coriants. Exactement. D'abord, avant de partir sur les tâches, parce qu'on sait que les tâches, c'est l'objet de cette première vidéo, d'abord, le coriants, c'est quoi ? C'est ce petit morceau-là que tu reçois en plaque, c'est quoi exactement ? C'est une pierre reconstituée, donc c'est un mélange de pierres et de résine. Donc, deux tiers de pierres, un trihydrate d'aluminium et un tiers d'acryl, donc de résine acrylique. Le mélange fait, donne en fait ce produit. Qui s'appelle le corian. Le corian. On est d'accord qu'il y a plusieurs autres matières qui ressemblent au corian. Voilà, le corian est une marque de Dupont-de-Nemours. Le corian fait partie des solides surfaces. Voilà, tout à fait. Mais quand on dit, voilà, j'ai quelque chose qui est blanc, etc., qui est en 12 mm comme ici, c'est pas du corian, mais c'est la même chose. Pas forcément. Pas forcément. Donc ici, dans cette première vidéo, l'idée est de vous montrer les tâches qu'on peut faire sur un corian, parce qu'il y a un peu, pour certains, une mauvaise presse au niveau du corian. Oui, le corian est non poreux et ne tâche pas. Voilà, parce qu'on retrouve ça dans les hôpitaux. On va faire des vidéos consacrées aux tâches, aux coûts, à la chaleur. Suivez ça dans les prochaines semaines. Également, tout ce qu'on peut faire avec le corian. Voilà, l'absence de joint. L'absence de joint, etc. Donc, on va partir sur les tâches. Allons-y. Alors, Fabian, d'ailleurs, j'ai oublié de dire ton titre, Fabian Steylerman. Merci. Directeur et fondateur de Modeco. Voilà. Co-fondateur. Co-fondateur de Modeco, voilà. Donc, c'est un atelier. Oui. C'est un vrai atelier. Donc, c'est-à-dire que vous recevez le corian, que vous travaillez, post-formez, façonnez, etc., ici, à Beaurent. Exactement. Magnifique région. Donc, voilà. Alors, on va partir maintenant sur les tâches. Je te laisse un peu faire la démo de ce qu'un corian peut recevoir comme tâche dans une cuisine équipée. J'ai presque envie de te renvoyer la balle. Tu voudrais faire des tâches de quoi ? Allons-y. Le corian ne tâche pas, déjà. D'accord. Il est non poreux. Donc, aucun produit ne va rentrer dans la matière. Impossible. Je ne vais pas en mettre de trop. On va le garder quand même pour après. Du vin rouge. Du café. Du vrai café. Ah oui, effectivement. Du citron. On peut même faire des mélanges si on veut. Aucun problème. C'est du thé. On est d'accord que les gens sont bien sales, là, dans la cuisine. Donc, là, tu vas à l'extrême de… Je vais en faire encore une ici. Parce que là, tu as carrément pris de la sauce tomate. Bien l'acide. Pris de la sauce tomate. Vraiment, c'est pour vous montrer. C'est les questions principales. Le thé, le café, la sauce tomate, le citron. Voilà, aucun problème. Ici, j'ai du thé. Voilà, on a fait du thé. On ne cherche pas vraiment. Voilà. Le corian, en tout cas, va résister à tous ces produits. Tu voulais me montrer même ça ? L'indélébile. Voilà, vas-y. Je peux mettre Thomas ? Défitec ? Défitec. Défitec. Comme ça, si ça ne part pas, ça veut dire que la table aura toujours l'inscription du magasin. Donc, voilà, on a fait toutes les tâches qui sont dessus. Comment peut-on nettoyer ces tâches ? Alors, la majorité des tâches vont disparaître facilement avec un détergent ordinaire et un chiffon doux. La majorité des tâches. Certaines tâches plus tenaces, comme le thé, le vin rouge, vont demander plusieurs passages à un produit ordinaire ou un produit type SIF, légèrement abrasif, va permettre également de faire partir plus vite certaines tâches. Il ne risque pas d'abîmer le corian ? Aucun problème. Tout ce qui est vinaigre, ça ne rentre pas dedans, mais ça tient clairement. D'accord. On peut même utiliser des produits type crème d'argile. Ça fonctionne super bien parce qu'il est un petit peu abrasif. Donc, le côté abrasif va aider à faire disparaître les tâches justement un peu plus tenaces. Des produits mordants, de l'acétone, aucun problème. Forever Product, c'est bien. On en a fait des vidéos. C'est des gens de chez nous, ça. C'est des carolos. On va commencer à nettoyer ces tâches. C'est parti. Je vais commencer par le plus simple et le plus usuel de l'eau claire. Je vais même dire non savonneuse. D'accord. Voilà. On va enlever le plus gros. Le plus gros. Je vais même prendre le café, le thé. Voilà. Donc, ça, on va faire. Je vais te laisser reprendre une fois. Puis, je vais effacer pour montrer que, donc, effectivement, le café, le thé ont taché. La sauce tomate, bizarrement, moins. Alors, on regarde ici. Oui, en effet. La sauce tomate, ça, c'est très clair, par contre. C'est marrant. La sauce tomate n'a rien fait. La sauce tomate n'a rien fait. On voit que le vin rouge a quand même laissé une trace. Ça, c'est le thé, ça, en fait. C'est le thé. Le vin rouge, c'est le café. C'est le café, ça. Café et citron. Café, vin rouge, peut-être. Le vin rouge. Et le défité qui reste. Le défité, impossible d'avoir autrement. Ça, c'est top. Là, on est sur... Trois tâches les plus tenaces, on le sait. Oui. Le café avec un petit rond dedans. Le thé et l'indélébile. Mais, par contre, le vin est parti très, très vite. Oui. Maintenant, on est d'accord que si on laisse la boutée de vin sur le plan de travail avec la tâche, on arrivera peut-être à ce genre de tâche-ci. Donc, on va passer à ce moment-là au prochain produit. Voilà. Donc, là, l'eau claire, on est parvenu à le ravoir. Alors, je prends un dégraissant ordinaire. Moi, je ne mets rien, je ne vais pas gaspiller non plus. On peut prendre, alors, soit l'éponge douce ou même le verre de l'éponge. C'est vrai, on peut prendre le verre de l'éponge. Ça aide un peu. Le thé, ben oui, le thé reste encore un peu. Par contre, le café est parti à 80%. Le sif fonctionne très, très bien. Je ne dis pas qu'on va l'avoir direct, mais on peut essayer. Je reprends éventuellement le verre de l'éponge. On essaye le défitec aussi. Donc, on n'appuie pas, on laisse faire la sif. J'appuie un peu. Il a encore perdu un petit peu. Il n'y a pas de règle. C'est un entretien ordinaire. Je vais rincer une fois l'eau claire. Voilà, donc là, on a perdu, allez, un bon 40% du défitec. Par contre, le thé, pour moi, n'est plus là. Je ne le vois plus. Le café non plus. Je ne vois pas de traces d'éponge, etc. dessus. Effectivement. Non, non. Ok, donc là, on a utilisé du sif. Donc, le rincer à l'eau, le produit dégraissant. On a utilisé le sif pour aller un peu plus en profondeur. Il y a la crème d'argile. Crème d'argile fonctionne très, très bien aussi. On n'est pas obligé de faire toutes ces étapes. Non, je ne sais pas. C'est pour montrer chaque étape, bien évidemment. C'est pour montrer vraiment que tout disparaît plus ou moins rapidement en fonction du produit qu'on veut utiliser. Voilà, je vais essayer avec la crème d'argile. Ça part quand même. Ça part extrêmement bien. Oui, oui. Crème d'argile fonctionne super bien. De nouveau, on ne pousse pas. Parce que là, on voit que tu n'as pas du tout forcé sur tes mains. Donc ici, vraiment, on n'aura presque plus de tâches. Mais bon, on est allé aussi à la téléville sur une table. Oui, oui. On a été très loin dans la démo. À 90%, il est parti. Il reste le T, le E et une partie du C. Donc, ça voudrait dire que si même on passe une deuxième fois la crème d'argile, on pourrait l'avoir. Oui. Mais tu as voulu montrer la dernière étape, qui est celle que personnellement je ne connaissais pas. Un dissolvant à ongles. Dissolvant. De l'acétone. De l'acétone. Voilà, on peut prendre des produits vraiment mordants. Le coréant ne risque rien à ce moment-là. Il ne risque rien. Attention, ne laisse pas agir l'acétone pendant un week-end. On est bien d'accord. Tu mets de la javel dans l'évier coréant. Après 16 heures d'exposition, ça peut commencer à décaper la matière. Tout à fait. Donc, toujours nécessaire, bien entendu, de nettoyer. Et de rincer abondamment à l'eau claire. Parce que ce sont quand même des produits plutôt agressifs. Incroyable. Je n'aurais jamais osé l'acétone. Franchement, c'est un produit qui est vraiment résistant. Après tout ce qu'on vient de faire sur cette table, on est rentré à la normale. Ceci clôture. Et encore merci Fabien. La première vidéo de cette série sur le coréant pour un peu démystifier, casser un peu le mythe du coréant, tout tâche dessus. Oui. Clairement, en tout cas, ce n'est pas vrai. Voilà, on sait le nettoyer. On ne fait pas ce qu'on veut. Mais en fait, techniquement, sur aucun plan de travail, on fait ce qu'on veut. Ça n'existe pas. Si on prend l'exemple de la céramique, il faut faire attention au cou. Si le coréant, effectivement, il ne faut pas non plus tâcher tout ce qu'on veut. Mais en fait, on sait en tout cas le ravoir. Merci beaucoup. Avec plaisir. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501